bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de we were here je sais plus lequel c'est together oui c'est together pas forever je suis toujours avec le signe noir salut à toi salut salut tout le monde et on se retrouve donc pour la suite de notre enigme et on en était parti sur l'horloge du coup donc on va partir sur l'horloge le signe je te laisse le plaisir de me décrire tout ça alors on va commencer par les poids comme on dit c'est probablement plus simple donc le poids de gauche et au milieu le poids du milieu est un tout petit peu plus bas et le poids de droite est plus haut que celui de gauche on est d'accord celui du milieu est un petit peu plus bas et celui de droite un petit peu plus haut que celui de gauche c'est ça je pense qu'on est bon alors du coup je vais te faire l'horloge je vais faire tac tac à chaque fois qu'elle fait tac tac c'est de te caler dessus on va tenter ça va dépendre la lenteur du truc ou la vitesse mais alors là elle fait tac 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 je pense que je l'ai ok j'attendais de voir la petite diode qui s'allumait pour voir si c'est de me parler donc on va dire qu'on est bon attends faut que je te décrive les trois sons quand même que j'ai moi parce que c'est plutôt à moi du coup alors le premier ça fait un genre d'un an attend je vérifie encore pour être sûr oui ça fait un an an le deuxième ça fait ouh ouh je fais super bien l'oiseau et le troisième et le troisième c'est c'est plus aigu je fais super bien j'ai l'impression que c'était plutôt le premier mais déjà ce qui m'inquiète c'est que tu as essayé les trois et que ça a rien désactivé donc du coup non non j'ai pas essayé j'ai essayé de te faire le son attends j'essaye alors avec le premier on va voir ouais c'est bon allez on est ok hop là ça a ouvert juste en dessous du coup normal non c'était le plaisir d'essayer de t'imiter les cuicuis quoi je comprends je comprends et du coup il nous en reste un pas celui de la boule je crois la boule bleue ouais la boule bleue du coup moi j'ai le livre qui me dit que tant qu'elle est éteinte j'ai un dessin de ceux avec des cristaux qui me met avec une main barrée qui dit touchez pas qui me dit tant qu'elle est quand elle est allumée toucher les cristaux s'allumera les cristaux et ça fera sortir un petit clip sur le côté de la boule bleue c'est ça alors il ya peut-être un moment précis pour le faire quand elle s'allume des fois elle s'allume moi et des fois elle est éteinte je ne sais pas trop comment ça marche ah bah ça doit être ça ouais parce que moi elle est tout le temps éteinte donc du coup ça veut dire que quand elle s'allume tu me dis j'active le truc je peux le dire ok bah va falloir être précis je te laisse te mettre devant un truc et je te dis quand elle est allumée je suis devant un truc go c'est bizarre parce que quand tu as appuyé pourtant elle est en train de s'allumer mais elle des fois elle clignote elle fait des codes comme si elle faisait comme si elle voulait dire un code en fait c'est bizarre ouais puis moi j'ai plusieurs cristaux faut peut-être trouver le bon j'ai réussi à en allumer un par hasard ou par hasard je suis passé devant je l'ai activé et il s'allumé donc effectivement ça fait sortir une coche sur la boule bleue et a priori on aurait encore au moins un deux trois qui en a encore quatre ok elle s'allume à l'enfer ça ça l'a ça a tout remis à zéro ok alors je comprends pas trop comment ça marche bah ça doit vouloir dire qu'il doit y falloir que je j'active les bons au moment où elle clignote de la bonne manière donc chacun doit avoir un truc spécial et si on se foire faut tout refaire ok ça j'ai mais mais je vois pas t'as pas un numéro devant chaque truc non comme des fois elles clignotent ça pourrait me donner des ordres un ordre en fait mais je suis en train de les comparer justement essayer de voir s'il ya quelque chose dans leur forme ou alors là il ya quatre trucs aux pieds j'en ai un an ils sont tous identiques ils sont tous fixés sur quatre trucs ils ont tous une forme de cristaux identiques par contre il y en a un sur un livre un avec un livre ouvert devant un avec un livre ouvert à côté et un sur le bureau tout en haut qui est posé là quoi mais alors ouais non moi je vais bien te redire quand quand elle s'allume là les éteintes mais c'est chaud et déjà est ce que il ya quatre schémas quand enfin elle a quatre manières différentes de s'allumer alors à la plusieurs façons bah des fois elle s'allume des fois le clignote 1 2 3 4 5 elle s'éteint mais je suis pas arrivé à repérer l'ordre vraiment 1 2 3 4 elle s'éteint 1 elle s'éteint je vais essayer de décrire elle se rallume plus du tout je t'entends appuyer comme un malade ah là j'ai réussi à en allumer un ouais mais je sais pas du tout comment tu as fait moi je veux bien te dire quand elle se rallume là là elle venait de s'allumer je comprends rien franchement j'y comprends rien j'avoue que ouais je me disais tiens je vais essayer de me mettre devant puis cliquer comme un fou comme ça quand celle que j'ai s'allume et que du coup tu sauras me dire là on va peut-être pouvoir petit à petit faire le rapprochement avec laquelle allume quoi mais non genre là elle est en train de clignoter là elle est éteinte de temps en temps elle se met à clignoter là elle est complètement éteinte ouais non mais là elle était éteinte vas-y continue là elle s'allume tu vois ouais ok vas-y bah faut peut-être que tu en fasses une autre du coup ouais arrête toi arrête toi arrête toi vas-y là ouais d'accord c'est ça en fait c'est tout bête arrête toi pour le moment je te redis dès qu'elle s'allume vas-y ok attends restez ne fais pas encore attend attend on va go ah il est là putain qu'est-ce qui se passe pardon vas-y je t'écoute ne fais rien non mais je trouvais pas le cinquième en fait j'ai trouvé que quatre cristaux mais j'ai trouvé le cinquième c'est bon je suis devant tu peux y aller bon bah viens jouer ok bah il n'y a plus qu'à trouver où ranger les bouquins espienne et puis est ce que c'est avec tes lettres ou avec mes lettres peut-être chacun doit faire ses lettres ouais pareil je suis en train de faire le tour peut-être à côté tu as un étagère cassé toi aussi à côté de la porte clouée là ouais ouais mais je peux rien faire dedans en tout cas ah j'ai trouvé c'est l'étagère à côté de la cheminée il y a des blocs livres et on peut le mettre au milieu alors soit je suis aveugle tu parles de la grande bibliothèque ouais la grande bibliothèque juste à gauche de la cheminée le truc tout en bas moi je peux les placer là ouais il y a des emplacements ça y est j'ai vu bah écoute je vais mettre le mien mais le tien on verra bien ouais j'ai mis le mien pareil j'ai mis le mien mais ça n'a rien fait je pense que en toute logique il doit probablement falloir que je mette ton texte et toi mon texte bah surtout si je me fiais au dessus et moi j'ai une petite photo d'un bonhomme avec une fiole verte et ça représente pas le mien je suis sûr que c'est le tien ah alors moi c'est écrit oui effectivement il tient une fiole verte il regarde vers la gauche et il a un espèce de gros collier et bah voilà alors que le mien il est je sais pas trop à quoi dire à quoi il ressemble pour ressembler à un conte un peu il te regarde dans les yeux il est blanc avec un col gris et rouge et il a un gros collier doré aussi et bah c'est exactement celui que j'ai effectivement au dessus de la bibliothèque donc c'est népias e n p i a s et toi je crois que c'est comme espion mais avec un a c'est ça espiane exactement bah moi c'est fait ok ça ouvre une porte qui est absolument pas là où je pensais que ça allait s'ouvrir quoi ah oui non j'avais pas vu non plus effectivement parce que du coup j'avais vu que sous l'escalier là derrière la porte barricadée il y avait une trappe et tout je me disais tiens on va sortir par là mais absolument pas alors moi je suis arrivé devant un espèce de gros four enfin c'est pas un four c'est une machine en fait et à l'intérieur j'ai pu placer le fragment jaune et le fragment bleu qu'on avait trouvé une flamme rouge au fond il manque encore un emplacement pour mettre la dernière gemme que je n'ai pas et il ya un escalier que je peux monter bien sûr pour arriver dans une nouvelle pièce ça y est c'est fait toute verte alors moi je peux pas y aller parce que c'est bloqué mais j'ai un mec qui est en train de jouer sur un orgue au fond de au fond d'une église je peux pas y aller parce qu'il ya des trucs mais c'est un peu flippant il est en mode oui c'est mes dernières volontés je suis maudit ossifié par un pacte noir ouais que du bonheur quoi ah putain oh la 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 il ya un truc à faire je sais pas ce que ça va être mais je peux récupérer à peu près une scène une quinzaine de fioles dans mon inventaire de toutes les couleurs avec des dessins j'ai peur ouais bah moi j'ai des trucs à inspecter effectivement avec des espèces de champignons des crabes fin des trucs plus ou moins bizarre un peu partout sur les murs alors il y a l'autre qui continue de chanter en fait je suis arrivé de l'autre côté tu te souviens de des livres avec les flèches là je suis arrivé de l'autre côté de ce mur là ouais tout à fait je m'en souviens en tout cas c'est cool parce qu'ils ont traduit les chansons avec des sous-titres parce que si jamais il ya un truc à faire la chanson je suis bien content que que le texte ah oui ce qui n'était pas le cas c'est vrai en fait on dirait le bouffon du roi qui est en train de jouer sur l'or une espèce de chanson il se moque du roi ouais et ben moi je vais tout avoir un délire à faire avec des potions et bas ça peut aller repiquer des hannetons alors moi j'étais en train de le regarder jouer il a fini sa chanson il a ri et il s'est volatilisé ah j'espère qu'il va pas encore poursuivre je sais pas mais du coup vu que ça s'est éteint avec lui c'est un petit peu plus noir et il y a une petite musique flippante mais pour l'instant il a l'air de rien avoir de très très douloureux bon j'ai fait le tour de ma pièce il va falloir que j'analyse ça putain ça va être l'enfer ok j'ai un bouquin avec des noms alors je sais pas c'est des noms de fioles des noms de mélanges et des lettres par O H O G L I R O T R P O L O X I L U O R O B O R A T et il y en a un paquet comme ça enfin pas qu'il y ait une quinzaine bah écoute moi j'ai un tableau avec des trucs écrits à la craie où effectivement j'ai une espèce d'arborescence tout en haut j'ai un rubis rouge et après j'ai des traits qui partent et qui vont vers des O H O L P F A M etc que je peux sélectionner donc il va certainement falloir que je sélectionne des trucs pour faire des mots bah moi j'ai juste l'impression que j'ai un autre bouquin qui me dit que pour créer la gemme rouge donc la gemme finale il faut que je mélange dans une machine enfin il faut que non il faut que je mélange à partir de trois gemmes j'ai l'impression que c'est une bleue une violette une jaune pour créer une rouge et qu'après j'irai remettre dans la machine et ça me fera le troisième fragment mais voilà comment faire ces trois gemmes je ne sais pas alors moi éventuellement ce que je peux dire c'est que j'ai des dessins j'ai un livre et des feuilles sur les murs qui me donnent où j'ai des créatures ou des herbes enfin des divers ingrédients qui ont des noms alors peut-être que je peux te donner des noms et que ça te rapprochera des ingrédients bah disons que moi mes fioles elles ont une couleur et une étiquette avec effectivement soit un nom d'animal soit une fleur enfin soit une plante bizarre quoi genre paraxio philexorate alors paraxio paraxiroborate je l'ai c'est pb mais par contre je sais pas ce qu'il y a dedans quoi alors moi je vois que le paraxiroborate c'est un champignon c'est un champignon c'est un crabe pardon il peut se séparer en deux ce qui donne un crabe d'un côté et une espèce de coquille c'est un jacques de l'hôte c'est absolument pas en quoi ça va t'aider par contre bah peut-être à faire des mélanges mais moi le seul crabe que je vois il est vert avec une coquille une espèce de gros coquillage sur le dessus et le deuxième il est violet avec une espèce de grosse fleur rouge sur le dessus ok je les ai aussi ils ont pas de couleur les miens par contre mais je les ai sur mon papier après le gros problème c'est que en fait il ya plusieurs fioles avec plusieurs fois les mêmes dessins mais pas les mêmes couleurs à l'intérieur des fioles au secours je refais un tour au cas où j'aurais peut-être raté un truc ou pas en fait j'ai l'impression que j'ai les mêmes que les fioles que je peux prendre mais hésité coloré maintenant qu'elles sont dans mon inventaire elles ont plus de couleurs en fait elles sont toutes enfin si elles ont une couleur si je la pose si je la pose pas sur une machine elles ont pas de couleurs ok alors peut-être que la couleur on s'en fout en fait et la seule chose qui compte c'est le dessin ah bah non non parce que attend si peut-être 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 attendre je dis pas de bêtises si si ouais ok c'est bon je sais ça j'ai tout en double en fait elles sont tout en double ok avec la même couleur et le même dessin était fiol tu dis elles ont une couleur un dessin et un nom ou juste juste deux lettres en fait non elles ont juste une étiquette et une couleur et les noms c'est juste un bouquin où il ya deux lettres et le nom à côté mais avec aucune correspondance avec le reste d'accord et moi j'ai des dessins qui sont associés à des noms donc il va falloir que je te décrive les dessins ça va ça va faire la correspondance avec les noms ce qui va faire des correspondances avec les deux lettres probablement je pense que c'est ça et alors quant à savoir la recette exactement à faire ça doit avoir un lien avec mon truc sur le mur sachant que c'est une machine ok où je peux mettre deux fioles appuie sur les boutons et ça m'en ressort une et j'ai une autre machine où je peux mettre une fiole et ça m'en ressort deux oh putain et j'ai une autre machine je peux mettre trois fioles refermer ça fait un mélange et ça serait ouvre et je sais pas ce que ça fait parce que je l'ai pas attesté moi pour l'instant je vois rien qui ressemble à des recettes à part un remarque si alors si si je prends l'arbre à l'envers l'alarme que j'ai sur mon tableau je vois que si on met du pe et du fr ça fait du pb si tu le mets avec du ox ça fait du am si tu le mets avec du po ça fait du pf et là ça fait une rubis rouge par exemple et bah c'est ça qu'il faut faire et bah c'est ça qu'il faut faire à mon avis alors du coup il nous faut du pe donc c'est quoi le pe bah de ce que tu m'as dit pe ça doit coller à un nom donc tu me donnes le nom je te donnerai à quoi ça ressemble l'étiquette et tu pourras trouver la fiole ah oui tu attaques le pe et bah pe c'est pratique prise la prise taxi forex alors j'ai ce qu'ils commencent par prix prix ce prix ce taxi forex prix ce taxi forex c'est ça je confirme donc déjà c'est une plante une plante qui ressemble enfin ça fait partie de la de la des plantes avec des fleurs qui vont vers le bas elle serait t'as pas les couleurs toi c'est ça non j'ai pas de couleurs mais j'ai trois j'ai trois plantes de type prista il y en a une qui ressemble à des gousses d'ail pas celle là une autre qui ressemble à des clochettes c'est pas celle là et une autre qui ressemble à putain des des fleurs qui sont orientés vers le bas et vers le sur le sur le bas de la fleur il ya comme une petite croix ah oui ok moi elles sont violettes donc j'aurais dit des espèces de prunes ou pas des prunes mais des grosses myrtilles mais ok c'est bon je les ai s'il ya une croix vers le bas je les ai il y en a il y en a trois 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 fleurs qui ont des croix vers le bas je confirme ok c'est ça donc ça c'est pe ok donc ensuite on va prendre fr et normalement si on mélange avec pe tu devrais avoir du pb ok on va voir donc fr c'est fun fungiri bramis alors j'ai les fungiri alors fungiri bramis fungiri ghi c'est ça oui oui c'est peut-être fungiri en fait assez des champignons donc je pense que ça doit être ça donc c'est un champignon avec trois chapeaux l'un sur l'autre ouais j'ai effectivement avec le dernier qui est plus petit que les deux autres c'est ça qui s'empile de plus en plus petit vers le haut ok je vais mélanger on va voir ce que ça donne ah ça m'a donné quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas ça ressemble à un crabe dans une coquille on n'est pas mal je pense allo allo tu me reçois ouais je ça parait logique ça donne un pb donc c'est probablement le crabe mais j'étais en train de m'en fait moi c'est un mon tableau je peux cliquer sur les trucs je pensais qu'il allait falloir que je fasse un chemin mais donc j'étais en train d'essayer de cliquer en même temps ça faisait des trucs mais j'ai pas l'impression ok on verra dans un second temps mais si pour le moment tu as une idée on peut continuer comme ça ça me fait créer des trucs qui ont l'air logique en fait le problème c'est que après il faudra que tu fasses un ox tu peux alors ox cherche ox oxymurexorice 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 alors oxymurexorice c'est ça yes alors c'est une carotte avec trois feuilles et deux racines qui font des pâtes ouais alors il ya trois chemins pour aller jusqu'au truc rouge donc c'est peut-être pas le bon ça j'ai pas en tout cas une carotte orientée vers le bas une carotte orientée vers le bas avec deux racines qui vont vers la droite et la gauche qui font un peu des pattes et trois feuilles sur des longues tiges bah moi la seule chose que j'aime et ça ressemble à une fleur qui danse on va dire enfin pas vraiment qui danse mais qui a ses racines vers la gauche et la droite deux feuilles une tête et sur le dessus on dirait qu'elle a des cheveux avec des petites fleurs au bout c'est ce qui va se rapprocher le plus mais je pense pas que ce soit ça alors tu m'as bien dit que c'était oxymurexorice 1 ox et oxymurexorice je confirme si murexorice soit c'est ça pourtant c'est bien celle là donc du coup c'est peut-être pas le bon chemin après ça me rassure parce qu'en fait ce chemin là à un moment il y avait un truc qui est effacé sur le tableau il y a juste une tâche blanche donc je pense qu'on aurait peut-être pas pu le faire du coup on va essayer de trouver autre chose donc la première fiole ne sert à rien du coup ouais peut-être bon écoute continuons comme ça de toute façon on n'a pas beaucoup d'autres pistes alors du coup on va essayer le celui qui est tout à gauche pour voir est-ce que tu as un truc qui s'appelle fb fb fun funji alors funji robot ok le funji robot rat c'est celui qui ressemble plus à un vrai champignon classique un grand pied un chapeau ouais ouais ça c'est bon et donc il faut le mélanger avec du pj paraxiophil xorat paraxiophil xorat alors le paraxiophil xorat c'est celui qui ressemble à un bernard l'ermite là un crabe avec plein de petites pattes qui dépassent sur les côtés deux yeux et une coquille fait des spirales un peu là c'est parti je mélange une coquille qui ressemble à un poupe et ça m'a donné une carotte avec deux gros yeux dégueulasse à une carotte avec trois feuilles dressées dessus de gros yeux dégueulasse et des espèces de bras et de jambes tout à fait ok donc c'est l'oxy murat au roc 6 très bien alors est ce que tu as quelque chose qui s'appellerait pa 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 le pristaxiophil xorat pristiaxophil xorat c'est ça oui alors c'est le même type que les myrtilles de la dernière fois sauf que c'est celui qui ressemble vraiment à des gousses d'oeil orienté vers le bas avec deux grandes feuilles sur la droite ok j'ai donc si tu le mélanges avec celui que tu viens de créer ça devrait donner un OH alors attends bouge pas je vais mélanger avec la carotte ah oui et puis alors là l'étiquette me dit bien OH pour le coup ok donc on a le premier bah du coup si ça t'a pas fait de ouais non il va falloir qu'on fasse vraiment les autres donc il va falloir qu'on trouve un moyen de faire le ox mais du coup on a le premier ingrédient pour faire le rubis bah pour pas faire d'erreur je vais aller le mettre directement dans l'endroit voilà c'est fait alors on va pouvoir faire le deuxième du coup il nous faut du po prix sa prime maxiophil xo prime maxiophil xo xo oh merde xo prima 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 ouais je crois temps je vérifie c'est bon j'ai il était il était tout seul je cherchais parce que tous les livres sont par thème en fait sauf que lui il était tout seul en bas à droite d'un livre primaxiophil xo c'est ça c'est ça et ben ça ressemble à une double pâquerette une pâquerette qui va vers la gauche une pâquerette vers la droite et deux racines qui font comme des jambes parce que alors moi j'ai un truc comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai une fleur comme ça pour ressembler à une espèce de pâquerette avec des petits trucs sur la tête mais elle est toute seule elle est pas double donc ça se trouve c'est un truc à créer ça alors non effectivement là elle est elle est double la mienne alors je n'ai pas ça c'est une double je n'ai pas ça à moins qu'en mélanger deux comme ça ça me donne une double je peux tester un mais attend j'y crois pas mon truc mais je vais tester au point on en est et attend parce que je viens de voir que po effectivement elle est plus elle est ailleurs sur l'arbre et normalement on est censé la créer à partir de deux autres trucs ah par contre on est censé la créer à partir d'ox ce que tu trouvais pas tout à l'heure donc ah après les fioles extra général infini donc ça se trouve il faut utiliser l'ox pour faire ça et en recréer un autre après ah non ox pardon oui oui mais je te l'ai dit l'ox tu me parlais d'un crabe dans une coquille saint-jacques non l'ox c'était c'était la carotte avec deux pâtes et trois feuilles là ah bah ça se trouve faut que j'en fasse une ah mais c'est pas la même que celle que tu m'a décrite tout à l'heure ah c'est pas la grosse yeux avec bras et jambes merde non c'est une c'est une toute fine vraiment en mode carotte toute fine qui se termine qui est en triangle quoi vers le bas et puis tout en bas du triangle tu as deux petites racines qui font des pattes quoi cela dit le premier chemin tu m'as dit qu'elle était effacée à un moment tu m'as dit que j'étais censé te filer un crabe dans une coquille saint-jacques peut-être que comme on l'a créé via un autre chemin il faut reprendre ce chemin là on aura peut-être pas besoin d'aller jusqu'au bout ça peut-être nous donner un autre ingrédient qui va nous servir enfin je sais pas tu vois pas tu vois ce que je veux dire mais bah en fait moi le truc c'est que tu vois j'ai des arborescences tout en haut j'ai le rubis et par des traits à côté j'ai fb pj donne ot ot pa donne o h et o h va vers le rubis ouais d'accord je vois et donc du coup là en l'occurrence j'avais pb p e et fr donne pb donc celui-là c'est le premier qu'on a fait après j'avais ox et pb donne am ox et un truc inconnus donne po donc le po que tu trouvais pas tout à l'heure am et po donne pf et pf va vers le rubis et après faudra qu'on fasse la dernière branche quoi ah parce que alors là écoute à moins que ce soit moi mais la paquerette double franchement j'ai pas non non j'ai pas ça bah la paquerette double ça me choque pas étant donné qu'on est censé la fabriquer à partir d'ox et d'un truc inconnu qui a été effacé donc faudra faire des essais par contre ce qui me c'est vraiment un truc de base je vois nulle part où le fabriquer quoi alors redis moi ce que c'est c'est oxymurexorys oxymurexorys je regarde s'il y a pas des trucs qui ressemblent j'ai un oxymurexorat mais c'est bien oxymurexorys oui oui je te confirme redécris le moi pour voir alors c'est vraiment comme une carotte donc vers le bas avec la pointe vers le bas en bas des pointes il y a une racine qui part vers la gauche et une racine qui part vers la droite et qui sont vraiment posées à plat par terre qui font comme des pattes à mi-chemin de son corps de carotte on va dire il y a deux petites racines toutes miteuses qui pendouillent comme si c'était des bras elle a des deux petits yeux et une petite bouche elle a l'air un petit peu dans le coltard et au dessus elle a trois feuilles au bout de deux tiges donc qui vont vers la droite une qui est un peu tombante une un peu moins tombante et une qui est plutôt dressé non c'est marrant parce que j'ai un truc qui ressemble à ça avec des yeux un peu shoot et aussi ou bizarre mais sur le dessus ça fait une fleur en fait ça fait une fleur et par dessus ça fait plein de petites fleurs aussi ça ressemble pas on peut essayer un mélange mais et puis ça sent pas une carotte c'est tout fin est vraiment le corps on dirait une brindille quoi ouais non c'est pas ça et j'ai rien d'autre vraiment dans ce style là j'ai rien rien d'autre je pense que je la vois c'est celle que tu me décris c'est la delpholo gisquette normalement que je n'ai pas sur mon bouquet en tout cas assis des ailes si si des ailes pardon je les ça doit être plutôt ça alors adl on en aura besoin plus tard elle est dans mon tableau mais c'est pas celle qu'on a besoin là bah écoute sauf si je suis aveugle mais vu que toutes les potions sont là parce qu'après tu peux décomposer des potions je peux décomposer des potions aussi ah alors du coup si tu peux ah c'est vrai tu peux décomposer parce que là du coup si on prend la branche dans l'autre sens si tu prends un AM et un PO et que tu décomposes tu devrais donner tu devrais tomber sur un OX alors attend parce qu'en fait c'est une possibilité c'est soit j'en mélange deux et ça m'en donne une soit j'en mets une et ça m'en donne deux d'où ma question du coup on a dit que le PO t'en avais pas par contre on va prendre le AM on va essayer de décomposer le AM alors du coup c'est quoi AM parce que moi je l'ai pas ah merde t'as pas t'as pas l'AM je pensais que justement peut-être tu l'aurais sur un livre et qu'on pourrait la décomposer bah AM j'ai pas je sais pas à quoi ça correspond sauf si toi tu es capable de me décrire physique le dessin du AM moi j'ai pas j'ai pas le nom qui va devant en tout cas bah non puisque c'est toi qui me donne les noms moi j'ai pas de comparaison oui oui très juste alors j'ai testé au hasard une de mes potions vu que je peux les générer à l'infini effectivement de le mettre et pour que ça m'en donne deux et là j'ai eu deux trucs dont une carotte ça m'a je sais plus laquelle j'ai pris par contre je suis désolé je vais regarder laquelle j'ai pris est ce que c'est pas celle là attend je voudrais savoir quand même parce que faire à loisard c'est bien mais savoir ce qu'on a fait et après je te dis ok donc c'est bien ça donc quand je prends alors c'est un crabe dans une coquille violette avec deux petits yeux qui viennent d'en dessous avec ses deux pattes qui dépassent et une espèce de grosse fleur enfin un gros bulbe sur la tête avec deux petits à côté je sais pas si tu vois ce truc là je laisse et le paraxioborat et bah quand je le mets pour le décomposer ça me donne une carotte qui lève les bras qui a deux jambes qui lève les bras deux gros yeux et une feuille dressée sur la tête et ça me donne un crabe il ya un chapeau en forme de glace à l'italienne et qui regarde vers la droite avec une pince qui revient vers la droite aussi alors j'ai aucun de ces deux dessins mais du coup est ce que le paraxioborat ça te donne une lettre paraxioborat paraxioborat c'est pb non là c'est paraxioborat pt alors ouais j'allais juste dire je peut-être que l'épisode est long non je me rends pas compte du coup comme on est à fond ouais ouais il va falloir qu'on s'arrête ça fait 35 minutes mais du coup pt il nous sert pas du tout en fait dans le truc donc donc les deux que j'ai décomposé ok bah je testerai de décomposer vite fait les autres parce que si celle là ça marche si j'en ai eu deux nouvelles en décomposant celle là je vais peut-être en avoir qui vont nous servir bah je pense qu'il faudrait qu'on cherche pf mais du coup on va le faire lors du prochain épisode si tu veux faire la sortie je fais la sortie effectivement merci à tous et à toutes de nous avoir suivi n'oubliez pas que vous voyez effectivement ma vue chez 119 minutes qui nous hébergent et qu'on remercie beaucoup et vous pouvez voir bien évidemment la vue du signe noir qui est différente ça je pense que vous avez compris sur les jeux du signe et puis ben on vous dit à très vite pour un nouvel épisode merci le signe merci à toutes et à tous